Une petite vidéo aujourd'hui, rapide, simplement pour exprimer mon ressenti et faire passer un message sur ce qui est en train de se passer en ce moment sur les réseaux sociaux. Peu importe votre opinion sur ce qu'il se passe dans notre monde depuis quelques mois, on a pu voir passer beaucoup de débats autour de différents détails, notamment autour du port obligatoire du masque qui a été instauré en France et dans de nombreux pays dans les lieux clos. Peu importe le positionnement de chacun, peu importe les croyances de chacun, peu importe tout ça. J'ai envie de revenir à l'essentiel, c'est-à-dire à notre liberté fondamentale, donc liberté d'expression, qui se trouve aujourd'hui menacée. On voit de plus en plus de lanceurs d'alerte ou de personnes qui ne suivent pas le discours officiel ou qui ne sont pas d'accord, même avec certains points, simplement certains points, se faire censurer, se faire insulter, se faire dénigrer publiquement. Et j'aimerais simplement qu'on en revienne à nos valeurs fondamentales d'être humain, c'est-à-dire le respect et la tolérance de chacun vis-à-vis de la différence d'opinion. Et simplement d'ouvrir les yeux sur ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui voient leur voix censurée sur le net. Donc il y a des personnes qui ont leur chaîne YouTube qui sont supprimées. Ou moi-même, comme d'autres personnes sur Facebook, on a pu se faire censurer des commentaires, des vidéos. Et c'est de pire en pire. Donc j'aimerais simplement faire passer ce message qui, à mon sens, est fondamental et ce qui est le plus important. C'est est-ce que l'on veut une société, demain, pour nous, pour nos enfants, où la liberté d'opinion ne sera plus respectée ? Cette liberté d'opinion qui est inscrite dans notre Déclaration universelle des droits de l'homme, qui aujourd'hui n'est pas respectée par nos propres gouvernements, et par différentes institutions qui, aujourd'hui, se donnent le droit de supprimer ou non ce qu'ils considèrent comme, je ne sais pas comment ils le considèrent, que ce soit dangereux, que ce soit contraire à l'opinion du gouvernement. Est-ce que c'est ça que nous voulons pour demain ? Est-ce que nous pouvons construire une société, demain, basée sur la tolérance, le respect de la différence, si nous censurons toute personne qui n'a pas la même opinion que nous-mêmes ? Ou si nous cherchons à le dénigrer, l'insulter ? Ou alors, est-ce que nous voulons, au contraire, faire un monde bâti sur des valeurs de respect, de tolérance, avec une richesse dans nos différences, et à partir de cette richesse, d'apprendre à évoluer tous ensemble ? Parce que personne ne peut dire, ici, dans ce monde, que nous savons tout, que nous avons tout compris, que ce soit sur le fonctionnement de notre propre corps, notre santé, sur le vivant, sur le sens de notre existence, qui peut dire qu'il a tout compris ? Personne ne le peut. Donc cloisonner les idées, cloisonner les systèmes de pensée, pour qu'ils soient simplement dans une case, c'est mener l'évolution naturelle de la vie à sa propre destruction. Parce qu'il n'y a pas d'évolution quand il n'y a pas de remise en question. Donc voilà, c'était le message que je voulais faire passer, parce que là, on entre dans une phase où la censure est de plus en plus agressive. Et je pense que peu importe votre opinion, peu importe la mienne, peu importe celle de tout le monde, ce qui compte, c'est la base de notre société et ce sur quoi on a envie qu'elle soit construite. Est-ce qu'on veut que des gens qui pensent comme nous ? Ou est-ce qu'on veut, au contraire, s'enrichir mutuellement, les uns les autres, de nos différences, d'opinion, de positionnement et de vision du monde et de la vie ? Voilà, c'était mon petit message. En tout cas, je vous envoie beaucoup de courage et de force à tous. Et soyons tolérants, soyons respectueux, soyons aimants et construisons ensemble quelque chose de positif pour l'avenir de nos enfants et non pas un monde où il n'y aura plus qu'une façon de faire, une façon de voir les choses. une façon d'être, point de barre. En tout cas, moi, je ne veux pas de ce monde-là. Au revoir tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada